Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les ondes dans laquelle je vais présenter les interférences. Pour mettre en évidence le phénomène d'interférences, je vais réutiliser la cuve à ondes. Je vais avoir cette fois deux sources qui émettent des ondes circulaires et qui se propagent à la surface de l'eau. Ces deux sources sont émises par le même générateur, elles sont donc à la même fréquence ici. Je vois que mes ondes se propagent à la surface de l'eau et quand je regarde bien la figure, je vois qu'il y a certains endroits sur l'eau où il n'y a plus de vibrations, alors qu'à d'autres endroits on a des vibrations qui sont plus importantes. Si je prends une photo de cette situation, j'ai la configuration suivante. Pour pouvoir bien voir ce qui se passe, je vais augmenter le contraste. J'ai l'image suivante et je vois que sur certaines zones ici, j'ai des endroits où l'eau est sans vibrations, elle est plate, alors qu'à d'autres endroits j'ai des vibrations qui ont des amplitudes relativement importantes. Je vais donc pouvoir représenter ces différentes lignes ici. Là j'ai une zone où j'ai forte vibration et j'ai la même chose sur les autres traits verts ici. Par contre, entre les deux, j'ai ici des zones où je n'ai pas de vibration et donc j'ai la même chose ici. Donc ça c'est une vue vue de dessus avec la propagation à la surface de l'eau. Si maintenant je me place avec un écran ici et que j'observe ce qui se passe, je vais avoir donc la configuration suivante. J'observe en fait que à certains points donnés, mon milieu vibre, alors qu'à d'autres points, mon milieu ici ne vibre pas. Les zones correspondant à mes lignes vertes sont des endroits de fortes vibrations, alors que les zones où j'ai mes lignes rouges, ici, j'ai des vibrations qui sont nulles. Le milieu ne bouge pas. C'est ce qui définit la notion d'interférence. Deux sources de même fréquence, c'est-à-dire des sources qui sont synchrones, vont pouvoir interférer. On va obtenir donc une figure d'interférence qui va posséder des zones sans vibration et des zones avec des vibrations de grande amplitude. On va donc chercher à essayer d'expliquer pourquoi certaines zones sont sans vibration et pourquoi elles sont avec des amplitudes importantes. Pour faire ça, je vais reprendre ma configuration précédente. Je vais m'intéresser d'abord à l'onde émise par la source du haut, ici, et je vais me placer en un point X1. Je vois ici sur mon image qu'en ce point X1, j'ai un trait lumineux. Je suis donc à un sommet sur mon onde, ici. Alors que si je me place ici en X2 sur cette autre onde, je vois qu'ici, au contraire, je suis sur une zone sombre. Donc là, je suis sur un minimum. Donc, X1 et X2 ne vont pas être dans le même état. Et si je prends un troisième point X3, lui est aussi sur une zone lumineuse. Donc là, je suis aussi sur un sommet au niveau de mes vibrations. Donc par contre, X1 et X3 sont dans le même état. Donc ça veut dire que si je représente à ces points donnés l'évolution de mes ondes, mes ondes sont des ondes planes monochromatiques progressives. Donc, UX2t égale UM sin 2pi f t moins X sur C. Si je me mets à X fixé, je me mets à X égale X1 comme j'avais précédemment. J'obtiendrai donc ce genre de graphique. Je verrai qu'à cette position, mon point va vibrer en fonction du temps de cette manière-là. Si je me place maintenant à X égale X2 pour la deuxième onde, cette fois, je vais avoir quelque chose qui vibre dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand je suis un maximum, j'avais dit que c'était lumineux et de l'autre côté, c'était sombre. Donc ici, je vois que j'ai le signal qui est inversé. Et si je me mets à X égale X3, je vais avoir toujours pour U2. Cette fois, j'avais obtenu quand c'était lumineux, que c'était lumineux. Donc, ça veut dire ici que j'obtiens exactement la même chose. On voit donc ici que pour mes deux ondes, quand je suis à X1 pour l'une et à X2 pour l'autre, les signaux sont inversés. On dit que U1 et U2 ici, dans cette configuration, sont en opposition de phase. Alors que quand on obtient deux signaux identiques qui évoluent de la même manière, on va dire qu'ici, U1 et U2 pour X1 et pour X3 sont en phase. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Si à un point donné, je me retrouve avec mes ondes issues de la source 1 et de la source 2 qui arrivent en phase, la somme va me donner un résultat. Alors que s'ils sont en opposition de phase, je vais obtenir un autre résultat. Les résultats seront les suivants. Si par exemple, je me mets en X4 qui est ici la zone où je n'ai pas de vibration et X5 qui est ici une zone sur laquelle j'ai une grande vibration, je vais avoir les cas suivants. Si je fais la somme de mes deux ondes, je vais avoir donc en X4, en fait, mes ondes arrivent en opposition de phase, c'est-à-dire que j'ai le premier signal ici, le deuxième qui est dans l'autre sens et en fait, la somme des deux fait qu'à chaque fois, les termes s'annulent et j'obtiens quelque chose où il n'y a plus de vibration. Par contre, en X5, les ondes ici arrivent en phase. J'ai donc superposition de deux ondes qui évoluent de la même manière. Donc, quand j'ai un sommet, ce sommet est amplifié. Quand j'ai un minimum, ce minimum est amplifié. Et donc, on obtient des vibrations qui sont bien plus grandes. Voilà l'interprétation ici des différentes zones. Ça va être en lien avec ce qu'on appelle des interférences constructives et destructives. Donc, sur une figure d'interférence, les zones sans vibrations vont correspondre à ce qu'on appelle des interférences destructives, c'est-à-dire que les ondes issues de chaque source sont arrivées en opposition de phase, alors que les zones avec des vibrations de grande amplitude, elles vont correspondre à des interférences constructives, ce qui signifie ici que les ondes issues de chaque source sont arrivées en phase.